C'est parti ! La rumeur fait grand bruit sur les réseaux sociaux. La blogueuse connue sur le pseudonyme de Cady Audio vivant en France aurait été arrêtée et défierée à la MACA dès son retour en Côte d'Ivoire. En effet, selon la rumeur, la blogueuse aurait dévoilé des audios compromettant certains membres du gouvernement. Accablée par les plaintes concernées, la police n'a pas lésigné de lui mettre la main dessus en espérant que le cas de Cady Audio et de Peter 007 va permettre de faire comprendre aux autres blogueurs que toute information n'est pas forcément bonne à dévoiler. Quand tu es venu sur Facebook, tu fais parler vers tout le monde. Tout le monde est ton ennemi. Tu t'en prends aux gens. C'est toi qui enregistre les gens. Et puis tu te poses ça sur Facebook. Tranquille. Je n'ai pas... C'est-à-dire que... Et puis, une fois j'ai entendu dans l'une de ses vidéos que quelqu'un lui aurait dit que quand tu enregistres quelqu'un et qu'il y a quand même ta voix dedans, c'est pas possible d'emprisonnement. Il a ri, il a ri, il a ri, il a ri. Quand il a dit que quand tu n'es pas allé à l'école, c'est dangereux. Quand ton pied n'est pas sur le caillou, là, il ne faut pas inciter les gens n'importe comment. C'est atteinte à la sûreté de l'État. C'est le bâtiment, c'est direct. Ça chauffe même pas. Vous n'avez pas écouté ces vidéos. La seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, c'est Myriam Sissé. Elle fait partie de la famille Oufouette. Tout ce qu'elle a eu à dire, tout ce qu'elle a eu à affirmer, elle va l'envoyer les éléments de ça. On ne peut pas s'élever et puis attaquer le pouvoir. Mais c'était un début de folie qu'il apprenait. Myriam, si tu m'écoutes, S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, il faut le laisser, Dieu va faire sa justice. Il ne faut pas interférer dans la justice de Dieu. Sinon, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Ah, mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal, famille. La jeune sœur qui aujourd'hui se retrouve dans cette situation-là était celle-là même qui était la secrétaire de notre petite communauté. Les parents, les amis, Niaïle, Saraka, Deni. Oh, c'est là-bas que tu dois être. Oh, j'ai la chair de poule. Saraka, Deni, c'est là-bas que tu vas être. On est comme ça et puis on te regarde parce que tu nous as désarmés. Les choses de la vie, là, doivent pouvoir nous enseigner beaucoup de choses. Tu nous as tous paralysés. Parce qu'on regarde comme ça. On n'arrive même pas à croire. Là, lui, fais quoi, là-bas ? Kadhi, toi, tu sais quelle est la femme, là ? Ce n'est pas n'importe quelle femme. Tu connais le pouvoir qu'elle a. Tu l'as enregistrée. Tu as fait du sale. Mais tu vois encore des voix, là. Pourquoi tu te filmes ? Genre, tu voulais me montrer que tu es femme. Tu n'as même pas pensé à tes enfants. Pourquoi vous n'êtes pas intelligents, même ? Eh, Kadhi, ce soir, tu m'as fait louer. Tu n'as pas braillon. Qui va parler ? Qui va faire truc ? Moi, un moment, quand je regarde cette vidéo, elle est pris à la place de Kadhi. Je dis, hum, Périfia, c'est quel groupe qui est propre pour parler comme ça ? Ce moment, il m'assoit, je dis, non, non, on cherche sur le réseau des moraux, là. Des ministres, des députés, on ne gagne pas. Ceux-là, mais où est-ce qu'elle gagne ça ? On m'a dit que, les pâtés à Bijan, ils l'ont pris. Pour elle, là, c'est encore dans les doutes, dans moi, ma tête, parce que, j'ai dit, pour Peter, quand ils ont pris Peter, t'as fait boum. Mais pourquoi dis-la ? Je ne sais pas s'ils ont les vrais papas ou que oui, ils ont cible le boussot. Moi, je salue un peu les autorités en Côte d'Ivoire qui, en fait, commencent à prendre au sérieux ces histoires de plainte des blogueurs à clash. Mais je dis que c'est un peu tard, mais il n'y a pas de souci. Je ne sais jamais tant quand il s'agit de bien faire. Si cette noix, là, si cette manière de faire, d'attraper les gens, ils avaient restauré ça depuis, là, nos blogueurs, ce serait quand même depuis. sur le direct de notre petite soeur à l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire, dire, lui apporter le soutien. Mais c'est aberrant aujourd'hui. Ça fait mal. Parce que j'ai mal. Parce que je sais, au-delà de tout, je sais que c'est une mère des familles. Au-delà de tout, je sais que c'est une petite soeur. Vous qui l'avez envoyé hier et qui êtes aujourd'hui dans le silence à chaque fois que les larmes des enfants de Kadhi vont couler. À chaque fois que les larmes de ces enfants vont couler. mettez-vous dans la tête que tôt ou tôt à vos enfants aussi, mon pays. À mon avis, je pense que nous sommes tous coupables, quelque part. Dites-moi, combien de personnes parmi ces blogueurs n'ont pas un jour, un temps soit peu, essayé d'enregistrer la voix. Parce que vous vous souvenez qu'à l'époque, il y a un an, deux ans, c'était à la mode. Lorsque vous savez que vous êtes en train de commettre des actes désobligeants, des actes qui peuvent se retourner contre vous, à un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est en ce moment que Kadhi Jolie, malheureusement, a montré qu'elle était sans limite. Elle avait également les encouragements de ses followers. Juste pour vous faire comprendre que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. À la vérité, Kadhi Jolie, c'est surtout dans cette position, c'est parce qu'elle n'a pas fait preuve de vigilance. Parce qu'elle s'est laissée emportée par ses émotions. Elle s'est dit qu'il fallait qu'elle continue d'aller. Et qu'arrivait un moment, elle s'est sentie comme étant la maîtresse de cette toile. C'est que Kadhi avait oublié, elle avait oublié qu'il pouvait avoir le retour de la médaille. Et aujourd'hui, malheureusement, Kadhi se sent obligé de reprendre de ses actes. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.